Ah Mimi de Mandaril Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire la visite de mon île Spring Core J'ai trop hâte, parce que j'ai mis une plombe à faire cette île Et même si elle était finie il y a plusieurs semaines, j'ai mis longtemps à la finir Et je suis quand même contente qu'elle soit finie Du coup on commence ici avec l'entrée de l'île Quand vous arrivez avec l'aéroport, on arrive directement à l'entrée Ce qui est logique Le truc avec mon île c'est que, à force de faire des visites d'île, vous allez le savoir La mairie est vraiment hyper proche de l'entrée Mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait ici Genre c'est un des coins que j'ai fait en tout premier C'est pas le premier, mais c'est un des premiers coins que j'ai fait Et je suis vraiment super contente de comment ça rend Genre c'est super naturel, il y a des items partout Alors ça, au fur et à mesure que je construisais mon île, j'ai essayé de me calmer de ce côté-là J'ai essayé de me forcer à ne pas remplir tous les espaces Parce qu'à force ça fait trop Du coup je me suis un peu forcée à laisser des espaces un peu plus vides que d'autres Mais ça vous allez le voir au fil de la visite Du coup on avance ici, on arrive directement sur la mairie Et aujourd'hui il y a Kéké Puisque, oui on est au mois d'avril, mais cherchez pas, c'est pas grave Mais en fait la veille, donc le 10 avril, il y avait un tournoi de pêche Donc c'est pour ça que Kéké est là alors qu'on est dimanche Par ici, on n'a pas grand chose à part un endroit naturel Où il n'y a rien Clairement, quand je vous dis que j'ai voulu laisser des endroits vides C'est des endroits vides, genre il n'y a pas d'enroule, c'est vide Ici on a mon champ de fleurs arc-en-ciel qui est encore et toujours là et qui sera toujours là Je vais toujours le garder, ce champ là, il est trop précieux, je l'ai mis trop d'amour Donc, l'endroit naturel Si on part par ici On a un chemin qui mène à une zone un peu résidentielle D'ailleurs, ce chemin de fer là, c'est un truc que j'ai trop aimé faire Parce que si on se met ici, ça fait une vue trop belle Genre c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi Mais j'aime trop la vue qu'on a d'ici Donc quand on arrive ici, on arrive un peu dans une zone résidentielle Même s'il n'y a que trois habitants Mais en fait, il y a Béa qui est là On a Jojo juste ici A qui j'ai mis des petits objets de sport Parce que Jojo c'est trop un fit boy Et on a rouge pif A qui j'ai pas fait un jardin incroyable Mais je trouve que ça lui va bien, un petit jardin tout simple Et alors pour ces trois petits habitants J'ai fait une zone de repos Je sais pas trop comment appeler cette zone-ci Parce que c'est surtout une zone de repos en fait Juste pour s'asseoir Chill un peu Et comme ça ils peuvent tous les trois s'asseoir ici Et discuter le soir Je trouve ça trop mignon Ensuite si on avance par là On arrive dans une zone que vous avez déjà vue Puisqu'on l'a construit en vidéo Et c'est le musée D'accord Donc oui ce coin-ci vous l'avez déjà vu Puisqu'on l'a construit en vidéo Depuis que j'ai fait la vidéo Il y a quelques trucs qui ont changé Genre je pense que j'ai rajouté quelques motifs Parce que je trouvais que ça avait l'air quand même trop vide Et donc j'ai rajouté deux trois trucs Je sais plus exactement ce que j'ai rajouté entre temps Mais je sais que je l'ai pas laissé tout à fait comme c'était Si on va du côté gauche On arrive dans une zone qui est pas vraiment faite pour être visitée Mais j'ai laissé l'accès ouvert pour les gens qui seraient trop curieux En fait c'est une zone que j'ai réservée pour ma petite soeur Parce qu'elle voulait absolument décorer l'extérieur de sa maison Se faire un jardin et tout Et je voulais pas qu'elle touche à mon île Parce que vous voyez bien le style de déco C'est pas du tout dans le thème de mon île Et donc je me suis dit que j'allais lui faire un genre de petit enclos Dans lequel elle pourrait faire absolument tout ce qu'elle veut Et donc je l'ai mise à côté de Laura Enfin c'est plutôt Laura que j'ai mis à côté de ma soeur Parce que Laura c'est l'habitante préférée de ma soeur Et c'est d'ailleurs en partie à cause d'elle qu'elle est toujours sur l'île Parce que vous le verrez sur ma carte à la fin Laura c'est celle qui rentre le moins dans le thème Et sa maison va pas du tout dans le thème non plus Donc je me suis dit que j'allais la mettre dans l'enclos de ma soeur C'est horrible de dire l'enclos de ma soeur Mais bref Dans la zone de ma soeur voilà Comme ça au moins sa maison ne détenait pas trop avec les constructions que je faisais Tout simplement Et si on va vers la droite du musée On arrive dans la partie où j'ai mis ma gogo Regardez comme il est trop bien Il est tellement bien qu'il s'assied dans son jardin J'ai pas mis grand chose dans son jardin J'ai vraiment voulu laisser des espaces vides comme ici Ou bien par là J'ai envie qu'on puisse courir en fait Et que ce soit pas dérangeant de courir Parce que s'il y a des fleurs partout S'il y a des objets partout Bah il y a un moment où on ne sait plus bouger quoi Et même si j'adore le style vraiment encombré et tout Bah ça reste quand même embêtant pour les personnes qui visitent Enfin peut-être pas tout le monde Mais perso j'aime bien pouvoir bouger Comme sur l'île que j'ai visitée L'île d'Halloween Elle était géniale parce qu'on pouvait courir partout Il y avait quand même des paysages incroyables Du coup j'ai un peu plus envie de faire ce genre de construction là Plutôt que des constructions qui sont trop encombrées Si on remonte par ici On arrive dans la zone des magasins Mais d'abord je vais vous montrer La zone où j'ai mis Guido Donc Guido si vous savez pas Son nom en anglais c'est Clay Et Clay en anglais ça veut dire argile Et on voit bien la construction de sa maison Que ce soit extérieur ou intérieur Ça ressemble vraiment à de l'argile Et du coup quand je l'ai eu sur mon île Bah ça m'a donné l'idée de lui faire une zone de poterie Donc je lui ai mis un petit atelier ici Bon d'accord ça c'est pas de la poterie C'est pour faire des bonsaïs Mais bref on va faire semblant Je lui ai mis des objets en argile Comme ça 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 Et des petits objets pour faire comme un atelier Je trouve ça trop mignon Du coup je l'imagine trop venir ici Faire ces petits Ces petits pots Ces petites constructions en argile Je trouve ça trop cool En plus ils se baladent tout le temps là Mais bref On va continuer par là Et par ici on a un atelier de couture Pour les soeurs doigts de fées Quand elles ont fini de travailler Bah elles viennent travailler dehors Quoi de plus logique que de travailler Quand t'as fini de travailler Et ici on a Une Irène qui se détend Mais à part Irène On a la boutique de Millier Mello Avec quelques petits cartons Par-ci par-là Je leur ai fait une zone de stockage ici Même s'il n'y a pas grand chose de stocké Et je leur ai remis des petits cartons Ici devant Si on avance par ici On arrive sur un petit chemin Qui mène à ma maison Je vous ferai visiter ma maison A la fin de la vidéo Mais j'aime vraiment trop La déco que j'ai fait autour de ma maison C'est hyper naturel Hyper Boisé Enfin j'adore J'aime trop l'ambiance Ensuite Si on descend par là On arrive au camping Et évidemment Irène est toujours là Parce que je sais pas si vous vous rappelez Par rapport à La visite de mon île férique Mais c'était Irène La responsable du camping C'est elle qui vérifiait Les allées venues Des campeurs sur Mandaril Et ben elle est toujours là De base elle devait pas rester Sur mon île Spring Core Parce que Je voulais que des habitants jaunes En fait Et comme elle est vachement rouge Bah je voulais pas trop la garder Mais j'ai pas résisté J'arrive pas à la faire partir Elle est beaucoup trop mignonne Pour que je la fasse partir Du coup Elle est toujours là Et elle est toujours responsable du camping Parce que je trouve que c'est un rôle Qui lui va bien Alors on a une petite casserole de camping De quoi faire un pique-nique Un feu pour les marshmallows Une danse pour les enfants Et là on arrive sur le marché d'art Alors c'est un tout petit marché Il fait juste deux étals de large Mais j'aime bien Parce que quand Runa revient Ça fait vraiment un paysage trop cool Vraiment hyper axé sur l'art et tout Et même si c'est une île naturelle Bah j'aime bien imaginer Qu'il y ait un petit marché Qui vend des œuvres Juste à côté d'une forêt Et j'adore cette forêt Il y a rien de plus simple Mais moi il me faut pas grand chose Pour être contente Et vous voyez j'ai pas mis Tellement d'objets Il y a vraiment Deux trois fleurs Quelques clôtures Pas mal d'arbres Mais c'est logique Un chemin Deux trois lumières Et c'est tout Ici on arrive Devant chez Graham Et son cabinet De psychanalyse Parce que Graham Est docteur de psychanalyse Je sais pas si ça existe Même des diplômes Pour être psychanalyste Je crois que ça dépend des pays Mais bref Graham est psychanalyste Reconnu ou non Et si on s'aventure un peu Derrière chez lui On s'aperçoit que Il cache pas mal de choses Et si vous avez lu Le Kotali magazine De l'édition automne Vous savez peut-être Ce qui se passe Sur Kotali Et ce qui se passe peut-être Sur Mandaril Ensuite on arrive On arrive à un endroit Que vous connaissez peut-être Aussi Puisqu'on l'a aussi fait En vidéo Et c'est mon champ de fleurs Que j'affectionne particulièrement Parce qu'il y a tout le temps Des papillons ici Et c'est tellement tranquille Tellement chill Tellement Joyeux Enfin le jaune C'est la couleur de la joie Donc Perso ça me met de bonne humeur Donc Voilà voilà J'aime bien cet endroit Ensuite on arrive A une petite zone De bûcheron Vraiment toute petite Parce qu'il y a que Quatre troncs Qui sont coupés Et en redescendant On arrive encore A une zone forestière Que j'adore aussi Franchement J'aime trop Les zones Où il y a juste Des arbres Et des motifs Et deux trois fleurs C'est trop joli C'est tellement simple Mais je vous dis J'adore tout ce qui est simple Par contre Mes plages C'est le néant Voilà Il n'y a rien du tout Si on traverse Ce petit pont On arrive Chez Damien Qu'on a fait venir En amiibo Dans une vidéo Que je vous mettrai Dans le petit J'essayais d'un peu Décorer sa devanture De maison Et tout Et si on redescend Par là On arrive Au bureau de poste Donc on a Toutes les boîtes aux lettres Qui font un bruit Indupportable Et un minuscule bureau Pour une seule personne Mais bon Quand on n'est que Dix habitants Sur une île Ça suffit je pense Et si on avance Sur la gauche De cette zone-ci On arrive Sur un marché Encore Mais c'est plutôt Un marché De rien du tout Et de tout En même temps Enfin vous voyez C'est le genre de marché Où on peut trouver De quoi lire De quoi coudre De quoi faire Du jardinage Et du fromage Et des fleurs Enfin de tout Vous voyez Quel genre de marché C'est Et on peut même Y trouver du popcorn Incroyable Et là On arrive Dans une bibliothèque Vraiment minuscule aussi J'adore les tout petits coins Comme ça Donc on a de quoi S'asseoir De quoi lire Évidemment Sinon Ce ne serait pas Une bibliothèque Et là Je ne sais pas trop Ce qui m'a pris Mais je voulais Absolument faire Un arrêt de bus Alors Je suis d'accord avec vous Ça ne va pas du tout Dans le thème Naturel Ça a l'air Beaucoup plus industriel Que le thème De base Sauf que J'adore Je voulais trop faire Un arrêt de bus Et je ne sais pas pourquoi Ça m'a pris comme ça Et j'ai juste fait Ce que j'avais envie En fait Je ne suis pas trop Pris la tête Je n'ai pas trop réfléchi Et au final Je suis super contente Du rendu de ce coin là Même si je trouve Que le distributeur Et les sièges Font un peu trop Industriel Je trouve que ça va J'ai quand même Réussi à un peu Rééquilibrer le truc Avec des petites plantes Et ce genre de truc Ensuite On a Le tout premier coin Que j'ai fait Sur cette île Une laverie Je ne sais pas non plus Pourquoi j'ai fait ça Ça m'a pris comme ça C'est surtout Froggie Crossing Qui m'avait donné envie De faire Une laverie En plein air Comme ça Je crois que c'était Une trop bonne idée Et à part Les quelques mauvaises herbes Que j'ai rajoutées Je n'ai rien changé A ce coin Depuis que je l'ai fait J'essaierai de retrouver La date De quand j'ai commencé Exactement A construire cette île là Mais vraiment Depuis ce moment là Je n'ai rien touché A ce coin Et si on remonte par là On arrive à un De mes coins préférés Aussi de l'île Il n'y a pas vraiment De thème à ce coin C'est juste un coin Décoratif De transition Entre deux endroits Et je l'aime trop En fait Mes coins préférés C'est les coins Hyper naturels Où il n'y a pas Tellement de construction Enfin si Il y a de la construction Mais vous voyez Ce que je veux dire C'est surtout Des arbres Des plantes Des fleurs Et du bois Et des motifs Beaucoup de motifs Mais avec les petites cascades Et tout J'aime trop ce coin C'est pas pour m'acheter Des fleurs Mais bon J'aime beaucoup Et du coup Là si on remonte On retourne A la boutique De Millie et Mélo Donc ce coin là On a déjà fait Il ne me reste plus Qu'un seul coin A vous montrer Et puis on pourra Passer à la visite Des maisons Donc par ici On arrive à la maison De Gabi Avec de quoi S'asseoir De quoi faire Une sieste En bord de l'eau Et par là On a un café Qui est tout petit Mais encore une fois Pour 10 personnes Ça suffit Il ne faut pas plus Et c'est le café Et c'est le café De Gabi Evidemment Et si on monte Par ici On a encore Un coin Hyper forestier Avec tous mes armes Fruitiers Pour qu'ils soient Au même endroit Et on a L'auberge De Annabelle Que je visiterai aussi Tout à l'heure Avec son coin Apiculture Où elle élève Des abeilles Et qu'elle récolte Du miel Alors ici J'ai essayé de construire Quelque chose D'un peu plus original Enfin que personnellement Je n'ai pas l'habitude De construire Je voulais faire Un coin Vraiment en profondeur Donc utiliser Les trois niveaux Et que ça fasse Vraiment une vue En plongée Comme ça En contrebas Et je trouve Que j'ai plutôt Bien fait Ce que j'avais en tête Enfin c'est vraiment Représentatif De ce que j'imaginais Du coup Je suis plutôt contente Et j'aime vraiment La vue qu'on a d'ici J'ai l'impression De me vanter A mort Mais C'est pas du tout Le but C'est juste que Il y a des endroits Qui étaient vraiment Comme ce que j'imaginais Et du coup Je suis super contente D'avoir pu Représenter Ce que j'avais en tête Et ensuite Par ici On a un coin Jardinage Qui est accessible A toutes les personnes De l'île Donc ça aussi Ça m'a été inspirée Par Froggy Crossing Parce qu'elle avait Un jardin communautaire Où elle imaginait Que tous ses habitants Viendraient Faire pousser des plantes Faire des Petites plantations Et tout Et j'ai trouvé L'idée trop cool Du coup J'ai téléchargé Un motif Pour faire comme Des boîtes De potager Je sais pas trop Comment expliquer ça Mais je trouve Que le rendu Des motifs Avec les items Que j'ai utilisés Je trouve que ça rend bien Et j'aime trop Cet endroit J'imagine trop Je sais pas Béat Qui vient Arroser Ses plantations De choux Qui fait pousser Des petits champignons Même si c'est pas La saison Je sais pas Ça me fait rire Je trouve ça trop mignon Et ensuite Si on continue Vers l'arrière On arrive dans la zone Qui alimente Toute l'île En électricité Et en énergie C'est la zone Des éoliennes Je trouve ça trop reposant De la regarder tourner Et par là On a une toute petite Plantation De citrouille Qui a l'air un peu Abandonnée Et un peu sauvage Aussi Mais oui Cet endroit-ci Que j'ai mis en hauteur C'est vraiment la zone Beaucoup plus ferme Et potager Plantation Comparé au reste de l'île Et je pense Qu'on peut déjà Aller visiter L'auberge De Annabelle Tant qu'on y est Bon y'a des cafards Mais faites pas attention Du coup Voilà l'entrée De l'auberge J'ai fait vraiment Comme dans un petit hôtel Et tout Peut-être allumer La cheminée J'ai voulu donner Une ambiance Un peu d'hôtel Abandonnée Mais pas trop Genre c'est Abandonnée Mais on peut quand même Venir y passer la nuit Donc la pièce Par là-bas C'est la cuisine Voilà Tout simple Tout simple Mais hyper chaleureux Je vous l'ai déjà dit Mais mes constructions Préférées C'est les constructions Un peu anciennes Vraiment 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 style Chalet Auberge Et tout J'aime trop Faire les constructions Comme ça Et par là On a la chambre Qui peut être louée A petit prix Par n'importe qui Bon il y a des cafards Donc Ça pourrait être Plus accueillant Mais J'aime tellement La collection De meubles Anciennes J'ai essayé de faire Un petit cajibi Pour se laver Et aller aux toilettes C'est pas très accessible Mais Ça suffit Normalement Pour une personne Et donc Voilà Pour l'auberge D'Annabelle Par contre Je visiterai pas La maison Du personnage De Simon Ni La maison De ma soeur Parce que Celle de Simon Je l'ai déjà montré Dans ma visite Féri Qui me semble Et La maison De ma soeur Bah Ça a pas trop De sens Par rapport Au reste de l'île Donc Si vous voulez Vraiment la visiter Je vous laisserai le faire En code onirique Par vous même Mais je pense pas Que le faire ici Ça intéresse Beaucoup de personnes Et donc On va visiter Ma maison Donc cette pièce Vous la connaissez déjà Puisqu'on l'a aussi Fait En vidéo Encore des meubles Anciens Partout Ensuite Cette pièce là Elle a pas changé Il me semble Depuis la visite De l'île Férique Non plus C'est ma pièce De couture Pour le coup Je crois que C'est l'une des seules Pièces qui est pas du tout Dans les mêmes couleurs Que l'île En général J'essaye de rester Dans les mêmes tons Les mêmes couleurs Etc Il fallait absolument Que je fasse une pièce Où j'utilise Ce mur Il est beaucoup Trop beau Ensuite Cette pièce là Vous la connaissez Sûrement aussi Si vous regardez Les vidéos Où j'essaye D'avoir les photos Des habitants Puisque c'est Mon débarras Et c'est là Que j'expose Les photos De tous Les habitants Que j'ai eus Il me reste plus Beaucoup de place D'ailleurs Vous voyez A quel point J'aime le bordel Oh Ça rend trop bien Et cette pièce-ci C'est une de mes préférées Aussi Ça fait une plombe Que je l'ai pas modifiée Mais c'est Ma genre de pièce Botanique Et c'est là aussi Que j'ai mis Le tuyau De Mario Comme j'ai un tuyau Dans mes poches Constamment Quand je suis sur l'île Et que j'ai besoin De rentrer chez moi C'est ici Que j'atterris J'aime trop cette pièce Je veux cette pièce En vrai Ensuite À l'étage On a ma chambre Oh bah ça alors On a plein de meubles anciens Quelle surprise Non J'aime vraiment trop Cette collection De meubles Je sais pas comment c'est possible D'être amoureuse D'objets Dans un jeu vidéo Mais je suis amoureuse De cette collection J'aime tellement l'ambiance Que ça donne À toutes les pièces J'aime trop Je pense que Je toucherai plus tellement À ma maison Je suis vraiment super contente Des pièces que j'ai Pour l'instant À part peut-être Celle d'en bas C'est pas très aménagé Puisqu'il y a juste Les posters De tous les habitants Qui sont passés Sur l'île Même s'ils sont restés Une seule journée J'ai mis leurs posters Il me reste Un petit peu de place Mais en fait Les posters Pour qu'on les voit bien Je sais pas Quoi mettre d'autre Dans la pièce Enfin je pense pas Vraiment l'aménager Puisque ça cacherait Les posters d'office Mais bon Je verrais bien Si je garde cette pièce Comme ça Ou si j'essaye De l'aménager autrement Et voilà Pour ma maison Alors je vais aller Me remettre À un de mes endroits Préférés Sur l'île Du coup C'est ici Qu'on va terminer La vidéo J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu A vous abonner Activer la cloche D'ailleurs Au moment où je vous parle On est le 21 octobre Et je suis à 970 abonnés Sur Youtube Alors déjà Merci Énormément Parce que C'est un truc de fou Ça fait même pas un an Que j'ai ma chaîne Et on est déjà autant Et on est presque 1000 Petit update En fait On a passé les 1000 Il y a 4 jours Au moment où je sors la vidéo C'est un truc de fou J'aurais jamais imaginé Arriver jusqu'aux 1000 abonnés Genre c'est vraiment Énorme pour moi Du coup Je voulais Vous faire une petite update Pour vous dire merci Énormément À tous ceux qui sont là Qui me suivent Qui prennent la peine De s'abonner De laisser des likes De mettre des commentaires Arrangement Vous êtes incroyables Je vous trouve incroyables Et je suis tellement reconnaissante De vous avoir Dans ma vie C'est un truc de fou Donc merci beaucoup À vous tous D'être là Et je retourne À mon outro Du coup je vous laisse me dire Ce que vous avez pensé De la visite En commentaire Et en attendant On se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada